... Il y a beaucoup plus de mots que ce que je pensais, en fait. Vous pouvez partir, j'ai la rentrée. Ah, c'est des heures chargées, là. Voilà. Du coup, 39, donc on a 9 minutes de retard. Ça va. Ça, c'est pas si terrible que ça. C'est un genre où ? Du coup, je sais pas si je peux commencer tout de suite ? Ah oui, non, mais il faut y aller, il faut pas... Non, non, je ne sais pas. On se lance les pédagogues. Exactement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas mon travail parmi vous. Il y en a peut-être qui sont... Voilà. Il y a une personne, deux personnes, voilà. C'est bien, mais il y en a plein. Comme ça, vous allez découvrir. Ce qui vous permettra de me lancer des petits objets piquants dans les yeux, si vous aimez pas. Ou de me donner vos numéros de table bancaire, si vous aimez. Du coup, moi, ça fait à peu près deux ans et demi que je fais des émissions sur YouTube. Pour le moment, j'en ai deux. J'en ai donc celle que vous allez voir, qui est la plus vieille, qui a deux ans et demi, qui s'appelle Adaptation, et qui parle d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. Donc, en gros, j'en avais un peu plein le dos pour être poli. À chaque fois, d'entendre dire, oui, mais de toute façon, le livre, il est mieux que le film, et ça sert à rien d'adapter, parce que de toute façon, rien ne surpasse le livre. Mais ça m'a gavée. Et au lieu, du coup, de passer mon temps à argumenter, je me suis dit que le plus simple, c'est encore de faire des émissions sur YouTube. Là, c'est le numéro 37, que vous allez voir. Je pensais avoir renommé le fichier, mais du coup, vous savez déjà de quoi ça va parler, malheureusement. Donc, les moumines sur la rivière. Là, c'est le numéro 37. Je suis en train d'en préparer d'autres plus gros. Il y a notamment, si vous voulez, cet été, je vais partir une semaine en Angleterre, et j'ai obtenu les autorisations de tournage pour aller dans le musée Roaldal, qui est perdu dans la campagne anglaise. Blah ! J'ai fait des grands yeux s'ouvrir ! Et j'ai donc obtenu les autorisations de tournage, ce qui fait que cet été, je vais partir une journée, alors je vais essayer de gratter auprès des orgas pour peut-être tourner dans les archives. Tu peux rentrer ? Viens ! Tout le monde te regarde ! Et donc, je vais essayer de gratter pour avoir accès aux archives un petit peu cachées, un petit peu secrètes. Je ne vous garantis rien, mais je vais faire mes grands yeux de Bambi. Ou menacées. Ça sortira, je pense, aux alentours du mois de septembre, parce que je vais également profiter pour aller voir le bon gros géant qui sortira au mois de juillet, je crois, qui est la prochaine réalisation Spielberg. J'ai peur. Il y a un thriller qui est sorti, en fait. Je n'ai pas voulu le regarder, mais les gens qui l'ont regardé m'ont dit que les CGI étaient dégueulasses. Mais comme les CGI étaient dégueulasses dans les bandes annonces du Seigneur des Anneaux et que c'était bien dans le film, peut-être que ça sera bien. Les bandes annonces ne veulent rien dire, donc ne regardez pas les bandes annonces. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un autre épisode d'adaptation qui est sur un film qui est sorti, je crois, en octobre 2015 aux Etats-Unis et en février 2016 en France. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Cher de poule » avec Jack Black. Mais c'est intolérable. C'est vraiment excellent. Si vous voulez, c'est Jumanji en 2016. Avec les personnages. Il y a plein de thèmes qui reviennent, comme le fait que les personnages sont toujours en mouvement, qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a un nouvel événement, un nouvel ennemi, toutes les cinq minutes. C'est super intéressant, ça brasse des thématiques qui sont vachement cool. Les personnages ne sont pas tous des clichés dégueulasses. Au tout début du film, par exemple, vous avez un des personnages qui croit entendre sa petite voisine se faire maltraiter par son père. Quel est son réflexe ? Il appelle la police pour violences domestiques. Oui, mec ! Dans tous les autres films, on aurait vu le mec essayer de grimper à la foule, là, au lierre, autour de la maison pour essayer de sauver la gamine. Les personnages ont des réactions logiques. Regardez « Cher de poule », c'est bien, c'est drôle. Et il y a Jack Black, et c'est toujours bien qu'il y a Jack Black. Sauf Gulliver. Il y a 63 aussi, là. Oh, chut. Et tu sais qu'il apparaît dans « Demolition Man », Jack Black ? Oui, en... C'est un des sbires de... Oui, je ne sais pas de Simon Phénix. Non, pas de Simon Phénix. Non, c'est un sbire d'Edouard... Edgar Prennay. Edgar Prennay. Voilà. Voilà, meurtre, mort, détruire, tout ça, voilà. Donc voilà, et en fin de compte, j'ai voulu vous présenter cet épisode des moumines sur la rivière, parce que tout simplement, j'ai rushé ma race cette semaine. Parce que je ne sais pas si aucun vous suivriez ma chaîne. Donc je présente une deuxième émission qui s'appelle « Un pavé dans la marre » et qui parle de féminisme de manière un peu générale. Le dernier est sorti hier à 7h du matin. Je ne vous raconte pas les détails, mais c'était la merde pour l'uploader sur YouTube. Deux heures sur YouTube, je ne supporte pas. Et étant donné que j'étais sur ce pavé-là, je n'ai pas pu faire l'épisode sur « Cher de poule », parce que sinon je l'aurais rushé, ça aurait été nul. Là, si c'est nul, vous pouvez m'en vouloir, du coup, parce que j'ai bien eu le temps de le faire. Et donc voilà, et la deuxième émission, je vous dirais, « Un pavé dans la marre », c'est terminé, je ne m'en fais plus, au cas où vous ne seriez pas au courant. Maintenant, je me lance dans le beatbox et tout. Non, je vais lancer... J'arrête les pavés dans la marre, parce que je pense que je suis arrivée au bout de ce concept de... Je ne vois plus l'intérêt de faire des vidéos de 2h, parce que de toute façon, ceux qui ont envie, ceux qui émettent des réserves en propos du féminisme n'ont pas envie de regarder des vidéos de 2h. Et à la place, au mois de juin, je pense, si j'arrive à les faire d'ici là, je vais lancer une nouvelle émission sur le féminisme qui s'appellera « L'instant cookie ». Ouais ! Compi-chauffeuse de salle. Je te donnerai ta YouTube-monnaie après. Voilà. Et non, mais je peux te payer en... Je t'ai payé en silicone carnet à midi. Voilà. Donc, tu respectes. Et parce qu'en fait, tout simplement, je suis très présente sur Twitter et je suis très vénère sur Twitter, s'il y en a parmi vous qui me follow. Oui. Je suis bien vénère. Parce que je reçois toujours à peu près les mêmes commentaires de merde à base de « Oui, mais si c'est pour l'égalité, pourquoi on parle de féminisme et pas d'égalitarisme ? » Et les féministes, on ne vous entend pas gueuler sur « Adopte un mec à la galanterie », alors que si. Enfin, bref. Et comme ça me gonfle de toujours argumenter face à des personnes qui s'en battent les steaks, moi, je perds une heure. Eux, ils me gonflent et ça me ruine mon moral. Quand on voit des liens vers des articles « TLDR, j'ai la flemme, tu peux résumer ? » Et quand on envoie des liens vers les vidéos « Oui, mais c'est trop long et je travaille. » « C'est pas vrai, tu travailles pas. » Et comme j'ai plus de patience, je me suis dit que j'allais sortir les anciens cookies qui sortiront, je vous dis, au mois de juin. Chaque vidéo durera trois minutes grand maximum et sera une réponse à chaque argument de merde qu'on balance à chaque fois. C'est déjà, en premier lieu, à une destination de moi parce que j'en ai marre. Et ce sera la destination de s'il y a des féministes qui en ont marre d'argumenter, qui n'ont pas envie de perdre leur temps, elles balanceront un petit lien YouTube de la vidéo. « Tiens, tu vas regarder ça, tu reviens dans trois minutes et après tu me baises les pieds. » C'est le concept, en gros. Voilà. Je ne plus sois. Du coup, ça sortira au mois de juin, je vous le dis. Et pour aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode des Moumines sur la Riviera. Est-ce que parmi vous, il y en a qui voient ce que sont les Moumines ? Parce que j'ai montré, en fait, quand j'en parle, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que le nom ne leur dit absolument rien, mais quand ils voient les personnages, ils font « Ah, mais oui, c'est vrai. » C'est vrai que bizarrement, c'est un truc qui est assez méconnu en France, on va dire. Donc c'est un épisode qui a été réalisé avec une autre femme vidéaste, je ne sais pas si vous connaissez, le docteur Pralinus, qui est une amie, qui présente notamment à l'émission qui s'appelle « Les Toon Girls » où elle parle des personnages féminins de fiction fort. Là, on avait notamment fait un sur Daria qui était très très cool. Et donc, on a tourné une vidéo toutes les deux sur les Moumines parce que c'est un univers qu'on aime beaucoup. Tu veux un micro, devant ? Je vous vois discuter, vous voulez intervenir ? Non, mais parce que je ne connais pas. Tu ne connais pas les Moumines ou tu ne connais pas l'émission ? Je ne connais pas les Moumines. Mais c'est cool les Moumines, c'est mignon. Donc voilà, en espérant que le son et l'image passent parce que je n'ai pas vérifié le fichier depuis hier. Si ce n'est pas grave, on fera vraiment du beatbox. Je vous souhaite un bon visionnage. On va lancer. Moi, je vais aller m'installer au fond de la salle pour me cacher. Aucun, vous n'auriez envie de me lancer des trucs piquants dans les yeux. Comment être heureux ? Comment être optimiste ? Comment être humain ? Comment cultiver un peu de jeu ? Comment créer un jardin de piquets ? Au revoir. Au revoir. Oh, mon salaire. Les gars, il court piquant. Salut à tous les autres, c'est du jour et on a oublié un grand jour puisqu'on va enfin parler du nœud dans ce que je l'abandon du début de cette émission, à savoir l'élu. J'ai un début ? Alors, l'émunie, c'est... Alors, l'émunie, c'est... Ah, je sais, il y a cette émission. Non, mais attends, je ne suis pas de plus pour le train d'histoire, c'est un lieu. Non, on a fait tant de choses que j'entends après. L'émunie, donc, c'est à la base, l'œuvre d'Octoblée-Landine, illustratrice, autrice et teinte finlandaise. Née en 1914 à MCT, elle grandit dans un foyer d'artistes avec son père sculpteur et sa mère illustratrice, ainsi avec son frère, père Olof, qui devient photographe, et Lars, auteur et illustrateur. La petite Torbée apprend à dessiner avant même d'apprendre à marcher et vit une enfance bohème au sein d'un foyer progressiste puisque sa mère, au-delà de son activité d'artiste, était une excellente cavalière et tirait très bien au physique, sans parler du fait que c'était elle qui faisait financièrement vivre la petite famille. Torbée l'artiste est encouragée toute sa jeunesse à créer et être indépendante et elle publie ainsi en 1933 à l'âge de 15 ans son premier livre, Sarah Anne Penek, sous le pseudonyme de Vera Rech. Durant les années 30, elle profite de ses multiples voyages à travers l'Europe pour réaliser une quantité de stricts et d'histoires courtes qui sont publiés dans divers magazines et publications. Elle illustre également pour sa mère et travaille, entre autres, pour le magazine Garne, une publication statique, anti-faschiste. Elle parle sur le tout des niveaux d'art à Essentie, Paris ou encore Rome, sans pour autant réussir à trouver sa place. Pour vous la faire courte, on lui fait bien comprendre qu'il a plutôt intérêt à sa famille comme la plupart de ses camarades et de vous. Ceux à faire, ils vont. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps pour marier et pas le temps pour améliorer et consoler un homme. Je serai soyeux les épouses, soyeux les saints. Malgré sa déconnue face au monde de l'art, c'est un petit peu fin, Tornay Harrison ne se décourage pas fondre un collectif d'artistes et rentre à MCD. Cependant, la seconde guerre mondiale éclate. Le petit frère de Tom et Aon des profs et sa meilleure amie, Jude, préfère son cœur en Amérique. Et ce n'est une crime possible, elle fait alors éditer de Moumine sa nouvelle nouvelle fluide noire dans l'histoire de Moumine-Papa et de Moumine-Cron un peu récentif qui a été en forêt à la recherche de Moumine-Maman. L'autre est consacré que la guerre est déprimée et qu'elle avait besoin de s'évader en créant quelque chose de malique et d'innocent. Le livre, en face globalement, il aperçut et c'est véritablement avec ses deux livres suivants Une comète au pays de Moumine et au chapeau du sorcier que le travail de Yamsou en compte de sa popularité. Elle a visé la féminine comme une autre en l'air à son activité de peintre et aimer beaucoup de sa propre enfance. Le personnage de Moumine-Mama est pour inspirer de sa propre mère, à savoir une femme encourageant ses enfants à faire ce qu'ils veulent de leur vie et Lips et Moumine en petite mou étant une représentation de type de Yamsou enfant. Elle n'est aussi d'ailleurs pas intégrée à le garde de Moumine de référence à sa propre homosexualité sur le procès que toute l'œuvre est avant de porter. Tô de Yamsou un autre alors aux personnages de Zoth et de Zeth. Deux personnages de Moumine se tenant toujours la main et protégeant une valise venant à Moumine. Bref, tout le succès de cette précédent livre elle est contactée par Charles Sopron, éditeur. Ainsi, entre 1948 et 1938 Yamsou ne travaille que sur du comic strip lié dans le « E-news » avant d'être rejointe par son frère-là qui prendra complètement le volet de son travail de 1930 à 1975. L'autrice est qu'on personnellement au courant des lecteurs n'a plus eu le temps de peindre ni décrire et elle est contactée par Wattie n'est pas personne qui propose d'acheter les droits de sa série pour refaire l'animation et en profiter pour vendre des produits dérivés. C'est à quoi elle répond fièrement ? Non. On ne peut pas d'être sur la table que là, surtout quand on voit l'insistance dans l'ombre de Watt pouvait faire quoi pour obtenir les droits des hommes qui l'intéressaient ? Notamment avec Pamela et Mme Travers qui l'a un peu forcé la main comparé avec Mitzel pour pouvoir l'excellente idée de ce sujet. Et on pourrait continuer encore longtemps à parler de ça notamment avec Tuniki une artiste qu'elle avait rencontré pendant ses études dont elle tourne éperdiquement amoureuse et avec qui elle construit une maison sur le milieu des airs et qui devient le personnage de tous ici dans les numériques. Les livres mais aussi les strips sont les lumines une petite famille bien concrète avec le papa la maman le garçon et sa chancée ce qui peut être lu comme un paradoxe. Alors que l'autrice a grandi dans un cadre très libre et progressiste avec des parents artistes et surtout lunaire indépendante et que les lumines sont une structure familiale très traditionnelle et rigide même. Ces artistes de la collection ont donné du mal à être édité parce que le personnage était trop bonjour. Le personnage de Snark Maiden dans le chassé des lumines est quant à elle très caricatural racigné par la star de cinéma et projeté par les mots vêtements que les femmes ont également l'amitié entre Réanssomme et Astrid de Niren pour savoir le côté de la réduction de Renassie. On a d'ailleurs dit que le personnage de la lune dans le nom de Lune qui fait le gros c'est le doer des innombrables partenaires et enfants se met à Stéry par Tuchy de Renassie. Les deux autrices sont en tout cas parmi les écrivants les plus lus en langue suiveuse qui assistent en Réanssomme et des trains de l'aise et les filles en suiveur. Les deux femmes partageaient la même vision en les mêmes respect de la littérature c'est une dévalorisation de la littérature en famille par rapport à la littérature pour adulte alors qu'il s'agit juste d'une autre forme d'écriture. Toutes deux ont un mouvement certé pour le public enfantin qui n'a pas d'attente politique ou révolutionnaire ne lit pas les critiques mais ne se forcent pas à lire si une lecture est connuieuse. Dans un histoire de 1983 public et l'élite de France Astrid est une règle si c'est en Vélan historien et il peut dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision même qu'elle traduit la liste des deux d'Autriche face à la censure à laquelle on s'est confrontés ainsi que les conseils éducatifs qu'on leur demandait d'intégrer. Je ne crois pas que la littérature devraient être prévérée et informée sur notre société et sur nos façons à l'aujourd'hui. Il y a un état qui ne doit pas être puissé par la responsabilité et la responsabilité. La façon que vous vous réveillez en la matin est importante pour notre temps en ce jour Notre enfant est en la matinée. Le fait que cette citation de le docteur est reprise par Astrid Lindgren, deux femmes qui ont écrit des textes qui métaphoriquement traitaient justement de nombreux problèmes graves, nous semblent un peu ironiques, même si Lindgren était très opposée aux analyses universitaires de son oeuvre. En tout cas, la question du message et du fonds de la littérature pour enfants reste extrêmement pertinente. Surtout aujourd'hui, la structure se renforce et la question de représentation, notamment à l'enfance puisqu'on fait l'influence des médias, se pose. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'était Thor, Ederson et Astrid Lindgren ont toutes deux offerts des personnages extrêmement variés et l'intérêt sont à la rectorat, lui permettant d'un historique de mettre des mots sur ses angoisses, d'avoir des mots d'influenceurs forts et de remettre en question les normes d'établissement. Ceci dit, même s'il reste encore une arme en chauve à dire sur l'univers des livres, il est temps de passer à ses lits du cinéma. Vous êtes heureux de plus domine dans ce show comme deux plus brières animaux. Je ne serais-je pas votre plus ? Si. Ah ! Quand les scientifiques se prévèrent, ils sont allés voir un directeur de show et ils n'ont pas pas grave de jouer que je vous dis mais moi j'ai hibopretard. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écrits, on ne sert pas que les hibopretards ne boivent pas de l'ici. Les Léonis, c'est la Bézira, sorti en 2014 et le premier long métrage est réalisé par Xavier Picard dès le mois d'en 2016. Le monsieur avait déjà bossé tellement de nombre de séries télé d'animation comme En Rack, Conor à Venturier, The Adventure en T-Rex, une série ayant duré une seule saison et on comprend pourquoi. La série télé l'Utelest, Spectshot de 1995 dont j'avais complètement obligé que je connaissais le générique. Du coup, à premier moment que je connais cette série et sa première réalisation est un conmétrage du 30 minutes The Magic Storm and the Throne Warriors qui était basé sur la série de jouets qui nous permet d'avoir acheté deux mois après les avoir achetés et vous n'avez jamais compris le succès. Bref, en 2010, Movie Characters Oil, société gérant les droits des personnages créés par Yanson, autorise Picard et Anna et Milla comme tristante à réaliser un trailer avant de donner la première pour le long-métrage. Le séjour du film peut écrire par 4 personnes sans qu'il n'y a non pas des moments mais des techniques de l'autrice. Au doublage passé, on retrouve des dénouillards comme Bernard Hallam dont le premier dénouillage d'année 1937 avec Edson dans Blanche-dénie-Satman ou encore Patia Canelova qui a énormément travaillé aux années 2000 que ce soit à la télévision ou au cinéma. Et comme on l'a évoqué plus tôt, Le Feuille de 2014 n'est pas la première adaptation de l'Union. Il existe notamment un animé des années 90 qui comprend 70 épisodes se basant avant tout sur les livres et développant des intrigues des personnages inésits comme Alice Laptiste-Sortier. Il parvient d'un récès à ses piliers à l'histoire de l'Union plus celui des livres que de l'avait des tailleurs. Il ne s'empêche pas parfois des aspects d'un coup satélique ou mélancolique. L'animation est une autre facture et dénit en tout cas très bien mais il vaut mieux éviter la guerre qui détissit l'ensemble donnant au nomine un côté beaucoup trop enfantin. Cette adaptation a un en tout cas comme un culte Carveille Hansen contrairement aux deux précédentes adaptations qui n'étaient pas sortis des nuits du Japon. Au premier visionnage de l'adaptation animée Carveille Hansen aurait dit « Ils sont vivants ». Au Japon, en tout cas nuits est un vrai phénomène. Quand je suis allée elle est venue partout jusque dans des lieux touristiques comme le Buddha de Kamakura ou on le voyait sur des straps avec une habitude structure. Sans parler d'un truc qu'un parc à terre est censé élevée en 2010-1917. Ceci dit un pays natal à savoir la Frélande n'a pas joué puisqu'un musée des Némi allait vers à Pamp-Laray en 1996-1917. Globalement c'est assez triste humain puisque 15 ans du monde il a été situé dans les locaux de la bibliothèque municipale avant d'être déplacé pendant 4 ans au musée d'art. La collection devait d'ailleurs être bien émagée encore une fois en 2016-1916. Mais sachez qu'il existe un parc à terre mobile où on pourrait croiser les personnages j'étudierais dans les larmes dans des tours du théâtre manger des glaces ou des crêpes faire une petite sieste dans une forêt de la mâche visiter la maison de notre petite famille ou encore écouter des histoires. Le film Les Némiques sur la Riviera est assez suivamment adapté dans l'épisode de la BD choisi à cause de son caractère français. D'ailleurs un truc à se souligner sur les thématiques dans les Némiques c'est le rapport à la loi de l'hérité le lagor un code de compense confondément ancré dans le caractère nordique. Il s'agit en gros d'être ni trop ni trop peu. Et on peut voir une certaine ambiguité des Némiques à ce niveau. Si les personnages de Renacré et Dant son film ou de Lutalma la petite nuit peuvent se rapprocher des romances lues comme un artiste et du fichier d'un basset qui n'accure de l'ordre établi ou de se faire remarquer globalement les Némiques s'est contente de ce que ils ont et apprécie la vie comme elle est avec tranquillité. On le voit en particulier dans les Némiques sur la Riviera s'ils peuvent parfois faire comme ambition ou désirer le luxe ils se retrouvent finalement plus heureux, plus importants. En particulier la décentrice de sagesse Marie-Louise. C'est très bien de l'avoir été ça. On retrouve tout ça dans le film évidemment. Le film dont il faut saluer les particules esthétiques qui est loin de faire de la CGI plus commerciale et accessible peut-être est extrêmement fidèle aux traits épurés et efficaces des DVD. Ça nuit certainement aux scénations qui n'ont pas des mouvements de caméras complexes super fous mais ça donne une identité très forte au film et c'est une magnifique mise en images des personnages qui sont si particuliers. Après, ce n'est pas mon adaptation préférée des travaux de fabrières à l'homme. Honnêtement, je préfère la nuit des années 90 qui avait aussi à l'époque beaucoup plus à l'option de cette faute. Et là, mon disant est très subjectif. C'est tout vêtement parce que le film d'Élénine sur la Noura adapte la BD et que je préfère les romans une nouvelle dont on retrouve plus l'esprit en relation à l'homme. La BD est plus absurde et satirique et globalement porte-nous à la dimension pour vous de l'un mélancolique et politique des casques qui aborde des sujets extrêmement rires avec beaucoup de finesse, de justesse et de sans-possil. Malgré tout psychologique avec l'enfant invisible, anxiété avec la figure qui collait aux catastrophes, dépression avec les mémoires de la panomine, les textes ne parlent plus. Je ne suis plus humain. Mais c'est subjectif et c'est pourquoi le film de maman parlait. Sans parler du fait que le Xavier Ducard se contendait que son film était la seule vraie adaptation de l'univers de l'Homme alors qu'elle s'inspire de bande dessinée et de romans. En tout cas, je suis le plus d'homme qui est. Je connaissais l'existence de ce short-métrage mais curieusement que je ne l'avais pas vue avant de préparer cette émission. Eh ben, j'ai trouvé ça le moyen. Les visuellement de la défi car chaque animation ayant été dessinée sur papier ce qui est de nos jours très rare dans le domaine de l'éducation et chaque plan est un véritable tableau. Les Méni sur la Riviera avaient d'ailleurs fait partie de la présence de l'éducation de les Oscars et les meilleurs films de la dénation de l'Occès. Le film représente très bien les comités d'origine tant qu'au bout de l'histoire qu'au bout de temps. On voit ainsi les personnages de Moumi-Papa et de Storch-Maid-Den succomber aux délices de brésilité et de l'opulence tandis que Moumi et Moumi-Mama astirent à plus de simplicité et de fréquilité. Le film nous fait la satire des noms riches qui se complaisent dans le culte de l'apparence et des conjoints qui astirent à être des artistes bohèmes tant qu'ils le font filmer et profiter des conforts qu'au suppose d'infortune. De fait, le tout est bien moins innocent que ce que l'est supposé le style musée du film ainsi que sa promo qui visait plus cette ou chaîne vite qu'il remet de source de l'oeuvre. Ce qui n'est d'ailleurs pas un défaut de soi. Je préfère qu'on m'en parle au film comme une ouverture vers l'oeuvre de Tarny Jansson qui reste assez peu connue en France. Par chez nous il n'y a beaucoup bon besoin de vues dans un univers coloré de l'une ou plutôt l'habitude de la famille d'un grand-papa. L'amour d'origine a du fril mais très doux et sympathique même si il y a la petite fille. Mais en même temps les moutres se l'arriveront et qu'il est sorti de 4 ans après les moutres et la chasse à la comète. Film de la question de parlementaire de Scott Rochelle pour lequel la chasse procedure et qui les lui peut avait composé un titre. Le film est non de son mauvais et à tout le temps nous est la livre. Que ce soit les drogants ou les homicés vous trouvez forcément chez les moutres les moutres et les moutres pour vous donner un ordre de l'idée les livres sont plus destinés un peu d'objectif puisqu'il s'en semble à comprendre et qu'il s'en semble être simpliste pour autant et qu'il s'y reflète une telle nostalgie de Lancet pour sa propre enfance qui s'est trouvé une résonance sur chacun. Quant au comics j'en recommanderai plus la lecture à partir de 12 casés vu que les avant de des sujets plus adultes qu'il y paraît et on a créé l'apparence enfantine du Tré du Torbay et de Lars Larson mais vraiment quel que soit votre âge lisez les moutres La littérature étiquée pour enfants n'est pas un sous-genre observé à ceux qui sont encore trop jeunes pour apprécier un bon récit On s'en fiche de votre âge ou de l'image que vous voulez envoyer vous-même Fairez, aimer, viser Partez en voyage mais surtout faites-vous plaisir N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner Je te partage à moi ? Oh oui, t'inquiète Je suis quand même pas censé être là mon oeil des bouillies il est là Ouf ! Oh mais j'ai une femme Ça commence à être trop lue cette histoire Dès que je fais un truc sur cette idée comment sinon il y a une couleur qui se ramène C'est quand même le prochain C'est que j'ai la science Alors, la science Et du coup personne parmi vous n'avait vu le long métrage d'animation ? Il y a eu une personne aussi Est-ce qu'en tout cas ça vous a donné envie de vous intéresser un petit peu à l'univers des moumines ? Ben il y a intérêt Je vais rendre l'antenne comme on dit parce que je crois qu'il y a quelque chose je sais pas ce qu'il y a après moi mais il y a quelque chose Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'après-midi Pour ma part je vais retourner sur mon stand Si vous voulez venir faire un petit coucou ou discuter vous êtes la bienvenue Et puis ben passez un bon dimanche Oui En fait il reste encore peut-être 10 minutes A la rigueur si vous avez une question à me poser faites-le maintenant Ben oui monsieur vas-y Absolument pas je vais à Londres pour aller voir The Cursed Child la pièce d'Harry Potter Voilà tu connais les bails Y aurait-il une autre question ? Et ben c'est nickel Je vous souhaite de passer une bonne après-midi puis à tout à l'heure sur le stand Merci